Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, nous avions vu le joueur Nechmedinov qui a remporté une très belle partie avec un coup incroyable dans une défense sécilienne contre Tchernikov. Si vous n'aviez pas vu cette partie, je vous conseille de la visionner en cliquant sur le lien qui s'affiche ci-dessus. Alors, qui était Nechmedinov ? Il avait plusieurs surnoms qui vont tout de suite dépeindre le personnage. Ses surnoms sont pas de marche arrière, le maître de l'attaque, le grand maître de l'initiative. Nechmedinov était donc un joueur atypique, très inspirant, courageux, créatif, offensif. Alors, Nechmedinov, dans cette partie à l'éblanc, il joue E4 et Yakov Estrin lui répond par E5. Alors, vous savez, Yakov Estrin, c'était pas un touriste aux échecs. C'était un maître russe qui était spécialisé dans les échecs par correspondance. C'est-à-dire que c'était une partie qui pouvait durer très longtemps et chaque joueur réfléchissait de chez lui et communiquait les coups par différents moyens. A l'époque, c'était par téléphone ou courrier, maintenant ça peut être par mail. Et selon les moyens de communication, les parties peuvent durer plusieurs jours, semaines, mois, voire même il y a des parties qui ont duré quelques années. Et Yakov Estrin était devenu grand maître des échecs par correspondance. Il avait même réussi à obtenir le titre de champion du monde. Et à l'époque, c'était quand même très très intéressant parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de logiciel et de programme d'échecs. Donc c'était vraiment le raisonnement humain. On ne pouvait pas se faire aider par un moyen informatique. Alors après E5, Nechmedinov joue Cavalier F3. Il attaque le pion en E5, ça c'est classique. Les noirs répondent par Cavalier C6 et là c'est un carrefour. On a plusieurs coups. On pourrait jouer D4, l'ouverture écossaise. Fou C4, l'ouverture italienne avec la pression sur le pion F7. Fou B5, l'ouverture espagnole qui va donc être jouée dans la partie. Alors comment comprendre ce coup ? Les blancs mettent une pression sur le Cavalier en C6 qui pourrait les amener d'ailleurs à gagner le pion en E5. Alors pas immédiatement. D'ailleurs les noirs vont jouer A6, ils provoquent l'échange en C6. En tout cas ils essayent d'inciter les blancs à le faire. Mais il vaut mieux, enfin il vaut mieux, la variante de la prise en C6 existe. Mais dans la partie, Nechmedinov va reculer en A4. Alors on va essayer de comprendre pourquoi la prise en C6 n'est pas immédiatement gagnante. Parce que si vous prenez en C6, les noirs vont reprendre du pion D pour ouvrir la diagonale de leur fou et de leur dame. Et on peut se dire, oui mais on vient d'éliminer le Cavalier en C6, donc on gagne le pion E5. C'est donc un très bon coup. Mais en fait les noirs vont récupérer le pion perdu par la fourchette en D4. On va attaquer le Cavalier et le pion. Alors on peut jouer KDF3 pour au moins sauver le Cavalier. Après D4 échec, on pourrait jouer D2, avoir l'échange des dames. Mais cette position est légèrement en faveur des noirs. Alors quand je demande à mes élèves pourquoi, ils me disent parce que le roi est déroqué. En réalité non, c'est pas ça le problème. Les blancs peuvent très bien jouer tour E1, puis roi F1 avec la tour qui attaquerait le roi plus tard. Non, le problème dans cette position, c'est que c'est une position ouverte où il n'y a pas d'ailleurs de blocage de pion, notamment au centre, c'est très ouvert. Et où les noirs disposent de la paire de fous, c'est-à-dire qu'ils ont les deux fous. Alors que les blancs n'en ont qu'un seul. Bon, ils ont deux Cavaliers, mais ils n'ont qu'un seul fou. Et généralement, dans les positions ouvertes, les fous déploient une grande activité. Et le fou de case blanche est celui dont les regards vont être attirés, parce que c'est le fou qui fait défaut au blanc. Et ce fou de case blanche, il pourra avoir des diagonales intéressantes. Il peut venir en G4 faire des clouages, mais on peut jouer aussi B6, C5 et le placer en B7 sur la plus grande diagonale blanche du jeu. Parfois, il peut également aller en F5. Donc il peut déployer une très grande influence dans le jeu. C'est pour ça que cette position n'est pas très appréciée des forts joueurs, puisque les noirs n'ont pas de problème, ils ont même un léger avantage. Alors, dans la partie après le coup A6, Nechmedinov ne va pas procéder à cette variante d'échange. Il va préférer reculer en A4. Et garder d'ailleurs sous le viseur le cavalier, parce que si on ne l'a pas échangé tout de suite, ça peut peut-être un peu plus tard être intéressant de prendre le cavalier et de gagner le pion. Simplement, la variante ne marche pas immédiatement, mais ça peut marcher un peu plus tard. Alors, les noirs jouent cavalier F6, ils attaquent le pion E4, et les blancs vont mépriser l'attaque sur leur pion. Alors, ils pourraient le défendre, c'est possible, mais ils vont préférer faire petit roc. Si les noirs prennent le pion, vous comprenez, les blancs peuvent récupérer très facilement, parce que les noirs ont beaucoup de faiblesses sur la colonne E. Le cavalier est sans protection, le pion E5 ne sera pas assez protégé, il y aura le roi derrière. On pourrait d'ailleurs déjà songer au coup de tour E1. Mais souvent, les blancs préfèrent jouer D4, pour essayer d'éliminer le pion E5, et que tour E1 arrive avec davantage de force. Donc, petit roc a été joué, et Jacob Estrin ne va pas prendre en E4. Il va jouer d'abord B5, il va se débarrasser de la pression qu'il y avait sur ce cavalier. En même temps, ça peut donner la case B7 au fou. Alors, le fou se replace en B3 sur la diagonale italienne, comme dans la partie italienne, où il va viser le pion en F7. D6 a été joué, et là, c'est intéressant de comprendre pourquoi D6 est joué. Alors, ce n'est pas le coup principal, d'ailleurs. Il y a beaucoup de joueurs qui préfèrent jouer fou C5 dans la position. Mais D6 est joué pour que le cavalier n'ait plus à défendre le pion en E5. Et donc, le cavalier pourra menacer de venir en A5, ce qui permettra d'éliminer le fou de case blanche. Parce que partout où va le fou de case blanche, il pourra se faire attraper, même s'il vient en D5, il pourra se faire attraper par le cavalier. Vous voyez, le problème de jouer cavalier A5 tout de suite, c'est que le cavalier blanc pourrait s'emparer du pion en E5. Mais après D6, certes, ça enferme le fou en F8, mais ça prépare et ça menace le coup cavalier A5, pour se débarrasser finalement de la pièce légère des blancs, qui est la plus active dans la position. Et donc, Nesme 19, il va jouer un coup classique et thématique dans ce type de position, il va jouer C3. On peut se dire, oui, mais ça prend la case du cavalier, ce n'est pas un bon signal envoyé au cavalier B1. Mais en fait, la poussée C3, c'est un coup qui est assez polyvalent. Déjà, si le cavalier noir vient en A5, le fou pourra se replier en C2. Ça défendra le pion en E4. Mais en plus, la véritable idée de la poussée C3, c'est d'appuyer d'ailleurs la poussée D4 après. Et en cas de prise, d'être capable de reprendre du pion C, d'avoir deux pions centraux, en fait. Un fort centre de pion. Alors, les noirs ont joué faux E7, ils veulent faire petit roc. Cavalier prend E4, cette fois-ci, il serait désastreux, parce qu'on pourrait jouer faux D5 avec la fourchette des deux cavaliers qui sont sans protection. Donc, on ne prend pas un pion comme ça sans vérifier ce qui se passe. Donc, faux E7. Tour E1, la tour vient défendre le pion en E4. On va toujours menacer de pousser D4. Petit roc. Et là, on pourrait d'ailleurs pousser D4. Mais Neshmé D9, il va faire ce qu'on appelle un coup prophylactique. Il va jouer H3. Alors, c'est un coup qui a une apparence assez modeste, quand même, ce coup en H3, mais c'est prophylactique. Alors, qu'est-ce que c'est que la prophylactie ? C'est, en fait, l'art de guérir le mal avant qu'il n'arrive. C'est-à-dire d'essayer de se prémunir de coups qui pourraient nous embêter. Et l'idée, c'est d'empêcher le fou G4 d'arriver. Le clou H que le fou pourrait exercer. Parce que vous comprenez, si vous jouez D4, vous aurez besoin du soutien du pion, du cavalier, de la dame. Mais si vous laissez venir le fou en G4, finalement, il va mettre une pression sur le cavalier, il va clouer avec la dame derrière. Et ça va peut-être gêner et parasiter nos idées de conquête du centre. Donc, préventivement, on joue H3 pour subtiliser cette case aux pièces légères noires, au fou C8 et au cavalier F6. Même si, pour l'instant, cavalier G4 n'apporterait rien. C'est surtout pour lutter contre fou G4. Alors, le fou vient en E6. On pourrait se dire qu'on peut prendre ici, mais ça permettrait au pion F de se rapprocher du centre et d'aider au contrôle du centre. En même temps, ça ouvrirait la colonne F pour la tour. Donc, les blancs ne vont pas procéder à l'échange et vont jouer D4. Ils ne se font pas détourner de leur action centrale. Et là, on a la menace d'ailleurs de jouer D5 et de faire la fourchette cavalier fou. Donc, il faut que les noirs fassent quelque chose. Ils vont réagir en prenant le fou. Et Nechmeddinov va reprendre de la dame. Bon, la reprise du pion a ses vertus aussi, parce que ça ouvre la colonne A à la tour. Mais la préférée reprendre de la dame. Donc, le pion D4 est attaqué deux fois, mais défendu deux fois. Le pion E4 est attaqué une fois et défendu une fois. Et dans cette position, les blancs ont un léger avantage positionnel, parce qu'on peut observer que les pions D4 et E4 se sont installés au centre et ça procure une structure supérieure au complexe D6-E5. Le pion D6 va obstruer le fou E7. C'est le plus mauvais fou finalement des noirs, puisque c'est les fous de cases blanches qui se sont échangés. Le fou de cases blanches en E6 apportait une certaine complémentarité avec cette structure de pion qui était en train de se fixer sur cases noires. Donc, un meilleur centre de pion et un meilleur fou, parce que le fou C1 va se développer, tôt ou tard, et il se retrouvera certainement plus actif que le fou E7. Alors, les noirs ont joué dame D7. Ils achèvent leur développement avec la mise en liaison des tours. Et les blancs vont jouer cavalier D2. On peut se dire, oui, mais le cavalier va gêner la sortie du fou C1. Bon, c'est que très provisoire, parce que le quali D2, en réalité, il est en train d'entamer une manœuvre de cavalier. Il est en train de vouloir aller en F1. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Venir en F1, ça sert à quoi ? Ça sert après à rebondir en G3. Ça permettra de défendre le pion E4. Mais également, et c'est l'idée principale, d'essayer de venir en F5 et de s'approcher finalement du camp adverse. Alors, les noirs ont joué tour E8. Cavalier F1 comme prévu. Et là, les noirs prennent en D4. Alors, on peut se demander, mais qu'est-ce que font les noirs ? Parce qu'on reprend, et finalement, tout à l'heure, les blancs avaient deux pions au centre contre 1. Et après l'échange en D4, les blancs ont deux pions au centre contre 1. Donc, ça n'a pas l'air très positif pour les noirs, cette histoire. Alors, pourquoi les noirs, ils jouent comme ça ? En fait, ils aimeraient bien bouger leur cavalier et impliquer le pion C au combat. Mais ils ne veulent pas bouger leur cavalier trop rapidement parce que le cavalier, il est à la défense du pion E5 qui est attaqué deux fois. Dans la position, les noirs vont prendre en D4 d'abord pour maintenant jouer cavalier A5. Puisque le pion E5 n'existe plus, les blancs ne peuvent plus le capturer. Et l'idée, c'est d'attaquer le centre par la poussée C5. Alors, la dame est venue en C3, elle attaque le cavalier. Alors, le cavalier vient en C4. Et les blancs jouent K et les G3. Et les noirs jouent C5. Comme ils avaient prévu, ils attaquent le centre blanc. Mais en réalité, les blancs, ils peuvent laisser cette tension. Ils ne sont pas obligés de prendre ni d'avancer. Ils vont rester comme ça parce qu'après tout, si les noirs prennent, les blancs peuvent reprendre d'une pièce. Et ça ouvrira cette colonne avec les cases D5, que le pion isolé D6 ça donnera de l'activité aux blancs. De toute façon, en cas de prise, on est capable de reprendre du cavalier ou même de la dame. Et le pion E4 sera toujours dominant par rapport au pion D6. Alors, les blancs, ils ont joué B3. Ils repoussent le cavalier et ils vont donner la case B2 au fou. Donc, cavalier B6, fou en B2. B4 a été joué. Bon, la dame est attaquée, mais ce n'est pas bien méchant. Dame D2. Toujours pareil, la prise en D4 ne fait qu'activer les pièces blanches pour reprendre du fou, attaquer le cavalier, mais on peut aussi reprendre du cavalier et essayer d'ailleurs d'approcher sur la case F5 après. Donc, dame D2 a été jouée et les noirs jouent A5. Peut-être que les noirs cherchent vraiment à prendre et en jouant A5, ils protègent le pion B4. Ou alors, peut-être que les noirs cherchent à jouer A4. C'est peut-être ça d'ailleurs, à mon avis. Parce que si les noirs jouent A4, après, ils peuvent jouer A3 et essayer d'obliger le fou à reculer en C1. Ou après A4, on peut menacer de prendre-prendre et de provoquer des échanges qui peuvent peut-être soulager les noirs. Et sur A4, si on prend, la tour va reprendre avec l'attaque sur A2, le doublement des tours après, ça va donner du contre-jeu. Quelque part, les noirs sont assis en train de créer un front de combat à l'aile d'âme pour essayer de détourner les blancs de leur action vers l'aile roi. Alors, là, c'est à Nechmedinov de jouer. Alors, Nechmedinov, il va jouer un coup qui ne paraît pas évident. Il va prendre en C5. On peut se dire, puisqu'on ne redoutait pas que les noirs prennent, pourquoi nous-mêmes prendre ? Eh bien, vous allez le comprendre. En prenant en C5, donc les noirs reprennent, ce n'est pas pour échanger les dames, bien sûr. On veut garder les dames pour attaquer. Mais ça va être pour la prise en C5. En fait, la prise en C5 va permettre de libérer la grande diagonale du fou de case noire et va permettre de jouer dame G5. Ainsi, la dame peut se placer face au roi sans crainte des découvertes du cavalier. Je m'explique. Si la dame était venue directement en G5, le cavalier pouvait faire une découverte, c'est-à-dire partir pour découvrir l'attaque du fou sur la dame. Par exemple, faire cavalier prendre E4 et la dame se retrouve attaquée. Donc, on ne peut pas prendre le cavalier noir. Mais en ayant au préalable échangé en C5, maintenant, dame G5 devient possible parce que si le cavalier bouge, c'est mat en G7 puisque le fou va appuyer l'attaque contre le roi. Alors, les noirs ont joué à 6. Ils attaquent la dame qui va reculer en F4 et les noirs jouent C4 avec la volonté de jouer C3 d'ailleurs et d'enfermer le fou. Et en cas de prise en C4, ça active le cavalier qui va attaquer le fou. Donc, le fou va d'abord jouer en D4. Attaquer le cavalier d'ailleurs. Tour A6. Et maintenant, Najmé 19, il va jouer cavalier F5 qui s'approche toujours plus près du roc noir. Le cavalier met une pression sur le fou, mais surtout sur le pion G7 et sur le pion en H6. Donc, les cases noires sont pressées ici à l'aile roi. En même temps, le fou vise également en direction et la dame pourrait s'associer également à l'attaque. Donc, cavalier F5 vient d'être joué. La dame est venue en E6 et maintenant, Najmé 19 va initier la combinaison de la partie. Il va jouer fou prend cavalier. Alors, on peut se dire pourquoi ? Parce qu'après tout, le fou était très bien placé pour soutenir l'attaque sur l'aile roi. Pourquoi l'échanger contre un cavalier qui était hors jeu ? qui ne participait pas à la défense. D'ailleurs, la tour va reprendre et quelque part, on se dit c'est bon, ça soulage les noirs. Mais non, Najmé 19 avait prévu une combinaison. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez chercher cette combinaison qui n'est pas du tout évidente à trouver. C'est une brillante combinaison. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour parler tactique ensemble. A tout de suite. Alors voilà, j'espère que vous avez eu des idées dans la position. alors, Najmé 19 va sacrifier en G7. Il va faire caler et prend G7. Mais alors, pourquoi avait-il besoin de faire fou prend cavalier B6 avant ? En fait, c'est pour libérer la case D4. Parce qu'après, cavalier prend G7 qui fait la fourchette tour dame, donc le roi est un peu obligé de reprendre. Comme la case D4 est libre, le cavalier va pouvoir aller en D4, attaquer la dame, puis rebondir avec gain de temps en F5 pour attaquer le roi. Et s'associer avec la dame, le calier en F5 plus la dame en F4 vont s'associer. Ça va être un tandem collaboratif d'attaque très intéressant pour attaquer le roi et essayer de le mater sur des cases noires qui viennent d'être détruites par le sacrifice du cavalier en G7. Donc, cavalier D4, on utilise la case D4 que le fou a bien voulu libérer. Donc, la dame est attaquée, elle va s'en aller si elle a été en C8. Cavalier F5 échec, donc roi G8. Le problème, c'est que si vous jouez roi F8, roi H8 ou roi H7, vous avez dame prend pion H6 avec un mate rapide. Donc, si vous ne jouez pas, je ne sais pas, roi H8, vous avez dame prend H6 et même si le cavalier vient en H7, c'est dame G7 mate derrière. Donc, c'est pour ça que le roi vient en G8. Dame G3 échec, alors si le roi bouge en F8, H8 ou H7, c'est mate, dame G7 mate. Donc, il y a eu cavalier G4 de jouer, dame prend cavalier échec et abandon. Mais alors, c'est intéressant de comprendre l'abandon. Parce que là, évidemment, si le roi bouge quelque part, c'est dame G7 mate sous le soutien du cavalier en F5. Mais on pourrait se dire, les noirs peuvent jouer tour G6 ou fou G5. Eh bien, Nesmé 19 avait tout prévu. Sur fou G5, on pourrait déjà jouer H4 ou F4 qui gagne le fou qui est cloué, ça gagne une pièce. Mais en fait, il y a un très joli coup. Un très joli coup qui est un mélange d'attaque à la découverte, de fourchette, de clouage. C'est cavalier E7 échec. Ça fait fourchette royale, roi, dame. Le fou G5 est cloué, donc il ne peut pas manger le cavalier. Et si la tour prend, elle est déviée de la protection de la dame et ça permettrait de gagner la dame. Donc, fou G5 perd la dame noire. Alors on va se dire, oui, mais les noirs pourraient jouer tour G6. Mais c'est toujours pareil. On va en E7. Cavalier prend fou E7 échec. Si la tour prend le cavalier, on gagne la dame. Et si le roi bouge quelque part, je ne sais pas, peut-être en H7, bon, eh bien, on peut, plein de coups possibles, je crois que tous les coups sont gagnants, mais on peut faire, je ne sais pas, dame prend, tour prend, cavalier prend, et on va avoir 3 pièces contre une tour et la finale est indubitablement gagnée pour les blancs. Donc ça a été une très belle combinaison qui a commencé par fou prend B6, on évacue la case D4, le sacrifice en G7 pour détruire l'abri du roi noir, le cavalier qui vient en D4 avec gain de temps puisqu'il attaque la dame noire pour rebondir après en F5. Et maintenant, le cavalier et la dame vont s'associer à l'attaque du roi noir. Dame G3 échec avec une volonté de mater en G7. Sur cavalier G4, dame prend et l'abandon. Et j'aime bien, en cas de fou G5, j'aime bien montrer ce coup cavalier E7 qui a un très joli coup avec la fourchette, la découverte, le clouage et la déviation en cas de tour prend cavalier on dévie la tour noire pour aller prendre E7 la dame. Voilà, j'espère que cette partie vous aura intéressé. Vous pouvez mettre des pouces pour aider la vidéo à se faire connaître. Merci pour tous vos commentaires. J'aime bien échanger avec vous. Et puis vous allez pouvoir revoir cette partie si vous le souhaitez en accélérer sans mes commentaires avec une musique pour essayer de se remémorer la partie, de se la réapproprier, d'essayer de retrouver les enchaînements. Eh bien, bonne fin de journée. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 ... ...